C'est la vie des petites villes françaises aujourd'hui. Malheureusement, le foncier disponible n'existe plus. Ces 20 dernières années, ça a été l'exode de la recherche de la maison particulière. Beaucoup de gens qui étaient à Moray sont allés dans les communes environnantes pour pouvoir construire. C'est vrai que ça a déstructuré un peu notre territoire où la petite ville a perdu des habitants en plus de perdre de l'activité industrielle. C'est une petite ville qui a été surconstruite à une époque où il fallait loger tout le monde, il fallait que tout le monde puisse travailler dans des ateliers. Notre enjeu, c'est plutôt d'essayer de l'aérer là où on le peut et puis retrouver au niveau des commerces et des services plus de possibilités et puis aussi vis-à-vis des immeubles qui ont été, je dirais, plus ou moins abandonnés qui aujourd'hui sont vides parce que ce sont des logements qui ne répondent pas à l'attente des habitants aujourd'hui. Il faut arriver à revitaliser et à changer, trouver les solutions pour que cette petite ville retrouve ses lettres de noblesse dans un 21e siècle qui demandent autre chose par rapport à ce qui existait avant et on essaye de mener ça, je dirais, conjointement, mais vous voyez, souvent, comme toujours, c'est une question de moyens.